bonjour petit farfadé poilu j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui tout simplement pour vous parler d'une nouveauté de chez zao donc en fait en réalité deux nouveautés puisqu'il s'agit des nouveaux blush stick donc en texture crème et également du nouveau highlighter en stick donc ça c'est vraiment le top en plus ça fait quelques semaines que je me dis ce serait tellement génial que zao crée des blush crème et que c'est comme si mon vœu se réaliser mais soit sexo c'est comme dans un rêve c'est extraordinaire donc je suis trop contente mais vraiment parce qu'en plus c'est marrant j'en parle énormément en ce moment à mes clientes je leur dis franchement chez zao il manque pas grand chose il manque le blush crème il manque le spray nettoyant pinceau il manque le spray préparateur de maquillage et après on a quasiment tout quoi et là je vois ça donc je trouve ça plutôt rigolo mais en même temps c'était un peu une évidence aussi qu'ils aillent vers des choses nouvelles toujours en perpétuelle évolution pour que la marque continue d'évoluer et donc j'ai trop trop hâte de vous les faire tester forcément donc avant de commencer je vais vous expliquer un petit peu la composition et les conseils d'application qu'on peut avoir concernant ces nouveaux produits sur le site de zao pour que cette puce un petit peu vous aiguiller après bien sûr chacun a sa façon d'utiliser les produits zao explique leur façon à eux mais bien sûr on fait un petit peu comme on a envie après zao a créé ses produits donc logiquement la façon dont ils vont vous conseiller de les appliquer c'est la meilleure façon de les appliquer mais si vous avez vraiment une technique parfaite où vous aimez vraiment le résultat continuez votre technique à vous personnellement je vais tester un seul une seule couleur aujourd'hui tout simplement parce que comme j'ai déjà maquillé mon teint j'ai fait le fond de teint etc voilà je trouvais pas ça très pratique à chaque fois de devoir démaquiller remaquiller en plus le résultat sera moins joli donc je préfère tester une seule couleur aujourd'hui et peut-être vous faire tester les autres couleurs lors de prochains tutoriels déjà pour que vous ayez une petite idée et là vraiment ce que j'ai encore plus hâte d'essayer j'avoue c'est le stick illuminateur en stick ça a l'air juste incroyable donc je vais commencer tout de suite par les ingrédients du blush stick alors je vais commencer par vous lire la description ce blush crème en stick à la texture onctueuse et légère donne un effet bonne mine immédiat à votre teint facile et précise d'application sa couvrance modulable permet de créer une intensité sur mesure sa formule est enrichie en huile de ricin bio et en huile de jojoba bio aux propriétés adoucissantes et réparatrices produits deux en un il permet aussi de colorer subtilement les lèvres donc ça c'est vraiment super pour un look rapide le matin vous mettez juste du mascara blush lèvres avec le même produit et j'avoue c'est extrêmement pratique alors je vais aller voir dans les conseils d'utilisation donc déjà on sait qu'il ya d'huile de ricin bio et de l'huile de jojoba bio alors conseil d'utilisation appliquer le blush stick zao avant ou après avoir poudré le teint selon l'effet recherché pour un effet glowy après avoir poudré le teint déposer le blush stick directement sur la joue en mouvement de lissage puis fondre le blush avec l'éponge blender ou le doigt pour un effet mat longue tenue après avoir appliqué le fond de teint et ou le correcteur lisser le blush stick sur les joues puis fondre le blush avec l'éponge blender ou le doigt poudrer ensuite à l'aide de la mineral silk ou la poudre compacte afin d'assurer une longue tenue et un effet mat donc alors pour l'effet glowy c'est marrant j'aurais pas fait comme ça mais parce que pour moi c'est avant de poudrer ou alors on poudre pas du tout pour un effet glowy eux ils disent qu'après avoir poudré on dépose le blush pour moi si on dépose une texture crème sur quelque chose de poudré pour moi ça fait pas un effet glowy mais bon j'essaierai à l'occasion c'est une bonne idée de tester aussi autre chose voilà je vais voir s'il ya autre chose alors 39% des ingrédients sont issus d'ingrédients bio et 100% sont issus d'ingrédients naturels donc on est toujours sur un produit 100% naturel les ingrédients donc l'huile de ricin bio cette huile apaise les peaux délicates et sujette à l'enconfort par son action adoucissante et réparatrice l'acide ricinoléique qu'elle contient est réputé pour être un agent freinant la croissance des microbes ce qui donne à l'huile de ricin un effet purifiant l'huile de jojoba bio calmante et assouplissante cette huile pénètre facilement dans la peau sans laisser de sensations de gras elle protège la peau contre la déshydratation et les rides sa texture sèche et sa composition originale lui permettent de renforcer le film hydrolipidique et de réguler le flux de sébum des peaux grasses ça c'est génial parce que le truc c'est que très souvent les produits crèmes sont trop gras et sur les peaux grasses justement ça a fait un excès de sébum et on a la peau qui paraît encore plus grasse donc là c'est vraiment une superbe nouvelle cire de carnaux babio sécrétée par les feuilles d'un palmier originaire du brésil cette cire est un agent filmogène qui protège votre peau en produisant un film continu qui améliore la tenue du maquillage et ben ça c'est franchement la composition elle est juste top enfin en même temps je m'y attendais un que ce soit pas top maintenant je vais regarder pour le shine up donc vous connaissez le shine up powder qui est l'highlighter de chez zao là du coup ils l'ont créé en version stick donc j'ai un petit peu hâte de voir ça voyons voir ce qu'ils disent pour le shine up au niveau de la composition de l'application et des ingrédients donc la description décliné en stick cet highlighter crème très facile d'utilisation illumine et met en valeur les reliefs du visage grâce à sa formule concentrée en acre sa texture crème lisse et légère permet de moduler l'effet glow scintillant selon l'intensité désirée le shine up stick est enrichi en huile de ricin bio et huile de jojoba bio reconnue pour leur vertu adoucissante et apaisante donc oui c'est bien rechargeable en vérification conseil d'utilisation sur les pommettes déposer le shine up stick directement sur la peau par un mouvement de lissage puis fondre avec l'éponge blender ou le doigt sur la zone médiane et les arcades sourcilières menton arc de cupidon nez prélever le shine up stick avec le pinceau langue de chat 704 ou le doigt et déposer le produit sur la zone souhaitée fondre ensuite délicatement avec l'éponge blender ou le doigt ok bon c'est cool ça me ça me conforte dans ce que je pensais alors ingrédients donc nous avons les mêmes ingrédients oui on a exactement les trois mêmes ingrédients principaux que dans le stick blush donc du coup pas trop d'intérêt de vous en parler nous sommes à 41% d'ingrédients bio et donc toujours à 100% d'ingrédients naturels voilà donc c'est vraiment le top du top donc là je vais vous faire un petit swatch un petit swatch des quatre produits sur ma main pour que vous puissiez avoir une petite idée du coup de tout ça et puis ensuite je passerai à l'application des produits donc pour commencer l'illuminateur même si ce sera beaucoup plus parlant sur le visage déjà pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'effet donc voilà c'est donc le numéro 315 ça me fait trop bizarre de voir l'illuminateur en stick mais je suis trop contente franchement même je pense qu'au niveau de l'application ça doit être un petit peu plus rapide et pratique et pour un effet glowy c'est vraiment trop sympa donc je suis un petit peu excité alors du coup voilà on va appliquer ça comme ça sur la main déjà pour voir pour vous ayez une idée du swatch voilà bon bah oui ça brille c'est clair et net et en plus la senteur oh my godness bah franchement je dirais qu'ils ont mis la grenade ou du monoeil enfin ça sent divinement bon je suis des trucs enfin franchement plus ça va plus je suis amoureuse de zao quoi je crois que je vais me marier avec eux mon mari s'il entendait ça il rigolerait mais je vais me marier avec eux alors maintenant on va passer donc au swatch des blushs donc nous sommes sur un blush bois de rose il est joli très très beau oh là là très joli c'est le numéro 841 voilà il est vraiment très bien pour un effet nude j'aime beaucoup ensuite nous avons le numéro 843 donc lui c'est plus un corail irisé j'ai l'impression peut-être du coup le jumeau du blush 325 qui est en poudre petit peu dans le même style mais lui il a l'air d'être un peu plus orangé que l'autre et ensuite nous avons le 842 542 c'est un bois de rose intense limite brique je pense que c'est celui là que je vais appliquer aujourd'hui je vais voir je pense que ça serait bien d'appliquer celui ci pareil très joli hein franchement j'aime les trois et pourtant je suis très difficile en couleur de blush et de rouge à lèvres je pense que vous le savez depuis le temps mais là vraiment j'aime beaucoup donc c'est parti pour les swatchs donc voilà ce que ça donne pour du coup le tout premier que je vous ai montré le numéro 841 voilà ce que ça donne pour le numéro 843 vraiment très sympa donc celui qui est un petit peu corail satiné vraiment très joli vraiment très sympa très joli et voici pour donc le dernier le plus intense des trois donc le numéro 842 voilà voilà ce que ça je vais commencer du coup par l'application de l'highlighter puisque maintenant depuis quelques semaines je mets l'highlighter avant de mettre le blush avant je faisais l'inverse et je me suis rendu compte que le résultat était beaucoup plus uniforme en faisant comme ça donc vous voyez même en étant ma cure professionnelle on a constamment nos techniques qui évoluent qui changent en fonction des formations qu'on fait en fonction des masterclass qu'on fait en fonction de plein de choses et c'est vrai que cette technique est vraiment super donc du coup je vais commencer avec le shine up voilà donc avec celui là ok ok ben voilà tout est là tout est dit je n'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est beau voilà donc là je l'applique en fait j'ai mis du fin et j'ai poudré juste certaines zones du visage j'ai pas poudré les zones où j'allais appliquer en fait le shine up et le blush waouh trop beau que voilà et donc mais ils disent après de l'estomper avec l'éponge blender ben je vais le faire mais honnêtement je suis même pas sûr qu'il y ait besoin peut-être je le ferai après non je vais faire un petit peu quand même je vais écouter ce qu'ils disent je vais je vais essayer d'être une bonne élève on va essayer on va tenter je vais en mettre aussi un tout petit peu avec mon doigt donc là je vais faire du coup le dessus de la lèvre l'arcade sourcilière je pense aussi un peu le coin interne voilà je pense que c'est les zones idéales pour la l'application pour moi mais ouais je pense que je pense que c'est le blanc le plus beau ça ça Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'en ai mis de façon un peu plus légère sur le dessus de la lèvre et au niveau des yeux, donc arcade et coin interne. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez aussi le faire avec un pinceau. C'est l'idéal si vous avez mis du fard à paupières, ce sera beaucoup plus uniforme. Là, comme je n'ai pas mis de fard à paupières, j'ai mis juste un fard poudre très naturel, un rose clair, pour quand même lisser un tout petit peu ma paupière et uniformiser légèrement. Mais du coup, je peux me permettre de faire une zone un peu plus épaisse, donc le doigt c'est parfait pour ce genre de circonstances. Et du coup, je vais prendre mon éponge blender et je vais donc estomper mon highlighter sur le haut de la pommette. Donc voilà, je l'ai juste un peu estompé et c'est vrai que voilà, ça finit le résultat de l'illuminateur. Et ça permet également, du fait qu'il soit un petit peu aplati avec l'éponge, d'être sûr qu'il ait une meilleure tenue, comme c'est quelque chose de crémeux. On est sûr que ça tienne mieux parce que tout ce qui est poudré avec le pinceau, une fois que c'est appliqué, voilà, c'est appliqué. C'est censé ne plus bouger parce qu'en dessous il y a le fond de teint, il y a la poudre, etc. Là, comme c'est de la crème, si on ne l'aplatit pas un minimum, il suffit qu'on passe la main ou quoi et ça peut du coup l'estomper, même l'enlever. Ça risque de l'étaler. Là, comme vous le fixez en appliquant, en tapotant, ça va en fait mieux s'appliquer sur la peau et mieux se figer pour la journée. Comme ça, vous êtes tranquille, ça évite de faire des retouches. Donc là, je vais passer à l'application du blush. Donc comme je vous disais, je vais mettre le plus foncé des trois. C'est quand même une couleur chaude, donc je peux me permettre de l'appliquer. Là, on est sur un bois de rose brique, donc ça va être vraiment parfait. Donc je vais l'appliquer au niveau de la pommette. Voilà, je le sors bien pour être tranquille, pour éviter que les bords du produit viennent racler ma joue et fassent une marque. Donc comme j'ai mis l'highlighter avant, c'est vraiment super parce que ça va me permettre de faire un joli fondu après avec mon éponge blender entre les deux. Donc je fais juste, voilà, sur le milieu de la pommette. Donc je fais pas dans le creux, pas sur le dessus de la pommette où j'ai mis l'highlighter, c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment là que je trouve que le blush me met le plus en valeur par rapport à la forme de mon visage. Il y a des personnes, ça va être plus devant, d'autres plus à l'arrière, au niveau de la tempe. D'autres plus au niveau du creux de joue. Moi, c'est vraiment ici que j'aime l'appliquer. Je vais voir après avec l'éponge blender si j'arrive à étaler la matière jusqu'à la tempe, parce que j'aime bien étaler en suivant la forme du visage. Et peut-être qu'il faudra que j'en remette un petit peu si jamais ça ne suffit pas au niveau de la quantité. Je prends une seconde éponge blender propre, beaucoup plus facile du coup pour l'application. Certaines personnes utilisent parfois la tranche ici. Moi, j'aime bien utiliser la partie plate. Après, chacun utilise le produit comme il le souhaite. Alors là, je l'ai mis en fonction vraiment très naturelle. Je vais en rajouter un petit peu, tout simplement parce que j'aime quand c'est un peu plus intense au niveau du blush. Et surtout que j'aimerais bien monter un petit peu jusqu'au niveau de la tempe. Mais en tout cas, la couleur, je l'adore. La texture, elle est extrêmement facile à fondre. En général, les blushs crèmes, je galère toujours un petit peu parce que c'est jamais vraiment crémeux. En réalité, c'est toujours un petit peu sec. Donc en fait, en général, je suis obligée après de tapoter avec mon doigt, de faire le doigt à l'éponge, le doigt à l'éponge. Enfin, c'est insupportable. Donc là, vraiment, je suis très contente et ça fait un effet frais, nude, glowy. Tout ce que j'aime, c'est vraiment trop beau. Donc là, c'est la première fois que je fais le test. C'est vraiment la toute première fois. J'ai reçu les produits hier pour tout vous dire. Je n'ai pas de temps, je préfère les tester en direct live pour vraiment avoir un vrai aperçu, même quitte à me foirer en fait, mais que vous ayez vraiment la vraie idée du produit. Et du coup, comme vous avez mis l'highlighter avant, en fait, avec l'éponge Blender, quand vous tapotez, ça va sondre naturellement avec l'highlighter. Voilà, donc je l'ai quand même bien estompé, le blush, pour que ça reste très naturel. Mais vous voyez, je l'ai un petit peu amené au niveau de la tempe ici, parce que je trouve que ça habille mieux le visage. Et du coup, c'est validé pour moi. Je n'ai vraiment rien à dire. Les senteurs, les textures, ça me plaît énormément. Je pense que pour d'autres maquillages, je vous ferai un test des autres blushs crèmes lors des prochains tutos. Là, en tout cas, je suis extrêmement contente. Franchement, c'est très beau. Je pensais l'intensifier un peu plus, le blush, et en fait, je l'aime bien en version nude. Donc, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc, j'avais fait un teint, du coup, comme je vous le disais, sans poudre sur certaines zones. Donc, j'avais juste poudré le milieu du visage, mais vraiment très léger. J'avais poudré le bas du visage, le menton, le bas de la maxillaire. J'avais poudré bien sûr le dessous de l'œil au niveau du cerne pour fixer mon anti-cerne. Avant ça, bien sûr, j'ai mis un correcteur et un fond de teint, une base de teint. Et en ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup me faire la liner bleue et mettre le mascara bleu velours. Donc, voilà, la liner bleue électrique. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans un ancien tutoriel, mais il y a peut-être un ou deux ans. Donc, ça vous fait une petite touche de rappel sur les yeux marrons. Vraiment, c'est très, très joli. N'hésitez pas, les yeux marrons, le bleu électrique, c'est très, très sympa. Si vous souhaitez avoir plus d'intensité ou matifier un peu plus votre blush crème, vous pouvez également appliquer un blush poudre de la même couleur ou à peu près de la même couleur dessus. Ça va permettre une meilleure tenue et un blush très intense, souvent un petit peu plus sophistiqué. Donc, idéal avec des maquillages intenses, très travaillés ou très colorés. Donc, je ne vous ai pas fait un maquillage hyper travaillé, hyper intense avec du fard à paupières, etc. Parce que je voulais vraiment me concentrer sur les produits teints avec le blush et l'highlighter pour que vraiment ça ressorte bien. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Donc, n'hésitez surtout pas. Et j'ai vraiment hâte de vous tester les autres couleurs lors de prochains tutos. Je vous fais de gros bisous, mes petits bégonias. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !